Bonsoir et bienvenue à la troisième partie du principe 32. Transformez votre critique intérieure en accompagnateur ou en accompagnatrice personnelle. Voici un exemple construit à partir de la liste précédente. Je vais rappeler la liste. 1. Exprimez votre colère. 2. Votre peur. 3. Votre requête. 4. Votre amour. Le but de cette liste, le but de cette activité plutôt, c'est d'écraser la fourmi, comme on l'a dit dans les deux premières parties. Les fourmis, c'est les pensées négatives, c'est les critiques qui nous limitent ou qui nous créent d'autres désagréments. Critiques qu'il faut transformer en outils dynamiques, dynamisants. Donc, on revient maintenant à l'exemple. 5. La colère. Je suis en colère contre toi parce que tu ne prends pas suffisamment soin de ta personne. Tu n'es qu'un gros paresseux. Tu bois trop et tu manges trop. Tu n'as aucune discipline personnelle. Quand vas-tu te décider à faire quelque chose ? Tu es un fainéant. Tout ce que tu fais, c'est de rester allongé devant la télé. Je ne peux tolérer un tel laisser aller. Tu n'arrêtes pas d'engraisser et ta condition physique se détériore d'année en année. Tes vêtements ne te font plus et ton apparence laisse à désirer. Tu me dégoûtes. 6. La peur. Si tu ne changes pas, j'ai bien peur que tu continueras à prendre du poids jusqu'à ce que tu éprouves de sérieux problèmes de santé. Je crains que ton taux de cholestérol augmente tellement que tu finisses par avoir une crise cardiaque. Tu pourrais devenir diabétique et cela m'effraie. J'ai aussi peur que tu ne changes jamais, que tu finisses par mourir jeune et ne pas connaître la destinée à laquelle tu es promis. Si tu continues comme cela, tu ne réaliseras jamais tes rêves. Si tu ne commences pas à mieux t'alimenter et à prendre soin de ta personne, tu finiras à être rejeté de tous. Tu pourrais bien finir tes jours seul. La requête. Je veux que tu t'inscrives à un centre de conditionnement physique, que tu t'y rendes au moins trois fois par semaine et que tu marches au moins 20 minutes les autres jours. Je veux que tu coupes une heure de télé par jour et que tu la consacres à faire un peu d'exercice. Je veux que tu cesses de manger, d'aimer frit et que tu consommes plus de fruits et de légumes. Je veux te voir remplacer les boissons gazeuses par de l'eau ou du ferroviaire tibousse. L'alcool sera désormais permis le vendredi et le samedi seulement et tu ne boiras pas plus de deux verres par jour, de deux verres par jour. Si c'est du vin, tu ne boiras pas plus d'un verre bambou par jour, quelle qu'en soit la qualité. Et tu t'appliqueras surtout à ne prendre que du vin de la plus haute qualité. L'amour. Je t'aime. Je veux que tu restes parmi nous longtemps. Je souhaite que tu vives une relation merveilleuse. Tu mérites d'être élégant et bien dans ta peau. Je désire que tous tes rêves s'accomplissent. J'aimerais que tu te sentes bien en vie et énergique plutôt que fatigué et léthargique tout le temps. Tu mérites de vivre pleinement, de jouer, de jouer de chaque instant de ton existence et d'être parfaitement heureux. Dès que vous entendez une partie de vous-même commencer à vous juger, répondez-lui simplement. Merci de toute cette attention. Maintenant, qu'est-ce qui te fait peur ? Que veux-tu que je fasse exactement ? En quoi cela me sera-t-il bénéfique ? Et merci beaucoup. Lorsque j'ai réalisé l'expérience du processus de transformation de ma voie critique interne en accompagnatrice personnelle, lorsque j'ai réalisé l'expérience de transformation de ma voie critique interne en accompagnatrice personnelle, il y a 20 ans de cela, ma vie a radicalement changé. C'était après avoir quitté mon emploi auprès d'une entreprise offrant des services de formation où je travaillais comme consultant et conférencier professionnel. Toutefois, ce que je voulais vraiment faire, c'était de démarrer ma propre entreprise, former d'autres formateurs, établir des succursales dans d'autres villes et laisser ma marque. Mais cela m'apparaissait un défi écrasant et j'avais peur de chouer. Ce qui compliquait encore davantage la situation, c'est que je ne cessais de me culpabiliser parce que je n'avais pas le courage de tenter l'aventure. Après avoir complété l'exercice de transformation, un changement s'est produit. J'ai cessé de me faire des reproches et je me suis mis à penser à tout ce qui m'échappait parce que je n'osais faire le saut. Je me suis alors expliqué exactement ce que je devais faire. Dès le lendemain, j'ai esquissé le programme d'action de ma future emprise. J'ai emprunté 10 000 dollars à ma belle-mère. J'ai proposé à un ami de devenir mon associé dans cette affaire. J'ai rempli les formulaires d'incorporation et j'ai commencé à concevoir les entêtes de mes lettres d'affaires. Moins de trois mois plus tard, j'animais ma première séance de formation à Saint-Louis devant plus de 200 participants. Je rappelle que c'est Jacques Canfield, l'auteur du livre qui parle. Le livre, c'est Le succès selon Jacques, 64 principes du succès. Durant la même année, j'ai inauguré des bureaux à Los Angeles, Saint-Louis, Philadelphia, San Diego et San Francisco. Depuis lors, plus de 40 000 personnes ont participé à mes programmes de formation qui ont lieu en semaine ou les week-ends. « Estime de soi et performance maximale », « L'estime de soi dans la salle de classe », « Le pouvoir de la concentration », « La formation des formateurs », « La relation de couple », « Créer la richesse et la prospérité », « Vivez à la hauteur de vos idéaux les plus hardis », « Vivre les principes du succès ». Voilà des thèmes développés donc. En métamorphosant cette voie auto-critique implacable, en accompagnant plus personnel, j'ai cessé de me considérer comme un échec. J'ai employé les moyens qu'il fallait pour transformer mon rêve en réalité. Plutôt que de retourner mon énergie contre moi, je pouvais maintenant la déployer pour réaliser ce que je voulais. Ne laissez pas l'apparente simplicité de cette méthode, vous l'aurez. Elle est extrêmement efficace. Mais pour en extraire toute la valeur, vous devez d'abord la mettre en pratique. Cela s'applique d'ailleurs à tout ce que vous écouterez dans nos formations « Chômage de réussite durable ». Personne ne peut le faire à votre place. Prenez 20 minutes pour transformer votre voix intérieure, arcelente, en accompagnatrice personnelle, éclairée et bienveillante. Mobilisez toutes les dimensions de votre personnalité dans une seule direction, travaillant ensemble pour le plus grand bien de vos rêves et de vos aspirations. Comment faire taire ce critique trop perfectionniste? Comment faire taire ce critique trop perfectionniste? Avez-vous déjà animé un cours, prononcer une conférence, effectuer une présentation de vente, participer à une compétition athlétique, jouer dans une pièce de théâtre, donner un récital pour réaliser avec succès une performance, pour être par la suite assiégée sur le chemin de retour à la maison par une voix intérieure qui vous soufflait, que vous aviez tout raté, que vous auriez dû faire les choses autrement, que vous auriez pu et que vous auriez dû faire mieux. Je suis certain que cela vous est déjà arrivé. Et si vous écoutez cette voix trop longtemps, elle peut détruire votre confiance, votre estime de soi, vous démoralisez et même vous paralysez complètement. Voici une autre technique simple mais puissante pour les réorienter, pour réorienter cette communication interne. Elle transformera le jugement critique actuel en encouragement et en conseil pour vous améliorer. Il ne faut pas oublier que la motivation réelle et profonde de votre voix critique est de vous aider à vous améliorer. Alors, dites-lui que si elle n'arrête pas de vous juger et de vous repréhender, vous allez tout simplement cesser de l'écouter. Faites-lui savoir que vous ne prêterez plus l'oreille à ses procès de caractère, à ses insultes et à ses remarques désobligeantes, seulement à des conseils précis que vous pourriez mettre en pratique pour faire mieux la prochaine fois. Elle cessera de vous diminuer et s'appliquera à vous indiquer des moyens pour vous améliorer lors de la prochaine occasion. Mais, maintenant, votre voix critique se transformera en accompagnatrice intérieure qui vous signale simplement des façons d'améliorer vos performances futures. Le passé est derrière vous et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous pouvez seulement en tirer des leçons et réaliser une meilleure présentation la prochaine fois. Voici un exemple qui pourrait être tiré de ma propre expérience. Le sigle VCI indique ma voix critique intérieure. Ce sera un échange entre moi et ma VCI. VCI, je n'arrive pas à y croire, mais à quoi pensais-je donc? Tu as essayé de transmettre beaucoup trop d'informations au cours de ce séminaire. Tu parlais bien trop vite et tout se bousculait vers la fin. Les gens ne peuvent assimiler autant de notions si rapidement. Tu es un maître de conférence après tout et tu devrais déjà savoir tout cela. Moi, un petit moment, je te prie, je ne te laisserai pas une critique de la sorte. Je ne te laisserai pas me critiquer de la sorte. J'ai travaillé dur toute la journée pour offrir aux gens le meilleur de moi-même. Maintenant que c'est fait, je sais ce qu'il me faut améliorer. Si tu as des recommandations précises à me faire pour la prochaine fois, alors exprime-toi clairement. Tes jugements ne m'intéressent pas. Tout ce que je désire entendre, ce sont des idées qui me permettent de faire mieux lors de mes prochaines conférences. VCI, c'est d'accord. La prochaine fois, choisis seulement trois ou quatre éléments essentiels sur lesquels tu pourras te concentrer, puis communique ton message en utilisant des exemples, en ajoutant une touche du monde et en faisant plus d'activités interpersonnelles. Ainsi, les participants pourront maintenant assimiler le matériel que tu leur proposes. Tu ne peux transmettre tout ce que tu sais en une seule journée. Moi, tu as raison. Y a-t-il autre chose? VCI, oui, bien sûr. Utilise plus de jeux éducatifs interactifs en après-midi, alors que les participants ont moins d'énergie. Assure-toi que tout le monde reste à l'air et éveillé. Moi, je suis d'accord. Autre chose, VCI, j'ai une autre idée. Pourquoi ne pas faire une pause de 10 minutes à toutes les heures plutôt qu'une seule de 20 minutes à toutes les deux heures? Je crois que les gens arriveraient à mieux se concentrer et assimileraient plus efficacement la matière. Moi, ça me semble une très bonne idée. Ensuite, VCI, n'oublie pas d'intégrer des activités physiques à tes séminaires pour conserver l'attention et l'intérêt de tes étudiants de type kinesthésique. Moi, compris. Et quoi encore? VCI, faites deux copies de la feuille des points essentiels pour les performeurs. Une qui servira pour prendre des notes pendant le séminaire et une autre que les étudiants utiliseront pour faire des photocopies. Comme ça, ils pourront s'en servir après le cours. Tu pourrais songer à placer une copie sur ton site web prête à être téléchargée. Moi, excellente idée. C'est tout? VCI, oui. Je pense avoir relevé tous les points importants. Moi, c'est très bien. J'ai pris bonne note de tout cela. J'intégrerai sûrement toutes ces idées dans mon prochain séminaire. Je te remercie. VCI, il y a de quoi. Comme vous avez pu le constater, votre voix critique interne, votre VCI, avait bien des choses utiles à vous relever. Le problème, jusqu'à maintenant, c'est que toute cette information était présentée sous la forme de jugement. Lorsque vous évacuez l'aspect émotif de la discussion, l'expérience devient enrichissante. Et voici un précieux conseil. Puisque les recherches sur la mémoire nous enseignaient qu'une nouvelle idée ne se joue que pendant 40 secondes environ dans la mémoire à court terme avant de s'évanouir, Il est important que vous conserviez les suggestions de votre accompagnateur interne dans un dossier que vous pourriez consulter au moment opportun. Autrement, vous perdrez à tout jamais ces commentaires d'une très grande valeur. Leçon que j'ai tirée de cette séance d'échange avec le VCI, c'est que 1. Si quelqu'un vous adresse une première parole choquante, vous avez la possibilité de lui demander de vous parler d'une façon plus positive. Sans choquer la personne pour lui dire, par exemple, « Explique-moi un peu. Je ne comprends pas ce que tu veux, dis pas. Tu es ceci, tu es cela. » Et soyez vraiment sincère. Peut-être que cette personne, progressivement, va commencer par vous faire les vraies remarques. Autre chose que j'ai noté, c'est qu'au cours de l'échange, lorsque je me suis positionné pour écouter ma voix critique interne, qui désormais est disposée à me parler de façon positive, « Je n'ai fait que l'encourager à parler. Quand il finit, je demande, d'accord, j'ai appris bonne note. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? » Je crois que c'est ce qu'on nous a recommandé dans les échanges avec notre prospect lorsqu'on est dans la phase de découverte et d'enquête. Merci de votre excellente attention. On vient de finir ainsi le principe 32. Ce principe...